Comment ne plus être en demande de techniques d'animation et pourquoi est-ce que le fait d'être en demande de techniques d'animation n'est pas forcément un bon état d'esprit pour toi en tant que formateur ? Bonjour à tous, je m'appelle Marine et je suis formatrice depuis 2014. Avant de répondre à ces deux questions, je t'invite à venir t'abonner à ma chaîne YouTube et à venir liker aussi cette vidéo. J'ai créé depuis quelques mois un groupe Facebook qui s'appelle Pratiques de formateurs animés des formations et en fait il y a une thématique qui revient assez souvent, c'est le fait que les formateurs ont envie d'avoir des techniques d'animation. Les formateurs ont envie de se renouveler et il y a cette notion un petit peu d'innovation pédagogique qui sort assez souvent dans certains commentaires. Alors oui concrètement renouveler ces techniques d'animation c'est top, c'est top à la fois pour toi et pour les apprenants. C'est bien pour toi parce que ça te fait sortir d'une espèce de routine en fait. Quand on fait un temps de formation avec les mêmes méthodes pédagogiques plusieurs fois en fait tout au long d'un mois ou de l'année, au bout d'un moment ça devient lassant et on devient même moins performant que la première fois qu'on a fait et animé ce même temps de formation. Du coup le fait de changer de technique, d'animation et même de méthode pédagogique, ça nous permet en fait à chaque fois de nous renouveler et d'être meilleur simplement dans notre pratique. Et concernant les apprenants, soit c'est la première fois qu'ils t'ont en formation et donc ils découvrent des techniques d'animation peut-être qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas et si tu as des apprenants sur plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois, ce qui est intéressant c'est que tu vas venir alterner différentes techniques d'animation, ce qui va venir à chaque fois les stimuler et éveiller leur curiosité et ça c'est quand même pas négligeable. La limite dans tout ça en fait c'est que potentiellement tu peux arriver à faire comme tout le monde et par tout le monde j'entends les formateurs qui ont la même thématique que toi, ce que certains appellent tes concurrents. Et finalement en fait tu deviens un petit peu la copie de celui qui fait la même formation que toi ou la copie de 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 celui qui a peut-être même inventé cette technique d'animation. Est-ce que c'est flatteur ? Pas trop. Est-ce que tu vas faire une différence dans la vie des gens avec ces techniques d'animation que tu vas utiliser, que tes collègues et concurrents utilisent ? Pas trop non plus. En fait parfois je me dis qu'on fait les choses à l'envers en tant que formateur. C'est-à-dire qu'au lieu de partir de notre thématique et de trouver une technique ou même alors quand je dis trouver c'est peut-être la récupérer ou la construire grâce à notre imagination, en tant que formateur parfois et très souvent on veut trouver des techniques d'animation et les superposer, les calquer à notre thématique. Et en fait faire ça, la deuxième option que je viens de citer, c'est pas du tout pertinent. Là on va concrètement droit dans le mur. C'est comme si demain il y a ton meilleur ami qui t'appelle et qui te dit tu sais pas ce qui m'arrive, c'est génial, j'ai acheté tous les meubles pour la maison, j'ai acheté le tapis pour la salle à manger, le miroir que je vais mettre dans la salle de bain. Franchement je suis trop content. Et là toi tu es étonné au téléphone et tu lui dis attends mais tu m'as pas annoncé, mais tu déménages quand, tu déménages où, mais qu'est-ce qui se passe quoi ? Quel est ce projet ? Et là ton ami te répond bah en fait je déménage pas, j'ai juste acheté les meubles pour le jour où je déménagerais. Et bah en fait récupérer des techniques d'animation, de formation, c'est la même chose. C'est inutile et ça peut concrètement encombrer ton esprit plus qu'autre chose à l'image de ton meilleur ami en fait qui a plein de meubles. C'est génial, il a un super tapis, un magnifique miroir, mais concrètement il n'a pas de maison, d'appartement ou les ranger. À quoi est-ce que ça va servir ? Bah pas à grand chose. Sachant d'autant plus que le jour où il va acheter ou même louer un nouveau bien, et bien peut-être que ces nouveaux meubles ne rentreront pas du tout dans le nouvel appartement parce que la manière dont ils ont été conçus ne correspond pas à la manière dont a été créé l'appartement ou la maison. Donc ça se trouve il devra même après les revendre parce qu'il ne pourra rien en faire. Et bien les techniques d'animation, c'est exactement la même chose. Peut-être que tu vas récolter des techniques d'animation qui vont te sembler super méga géniales et qu'en fait finalement tu vas te rendre compte que tu as perdu du temps parce que tu ne pourras pas les exploiter et qu'elles ne te serviront du coup à rien. J'aimerais te partager cette magnifique phrase, même cette magnifique punchline d'Einstein qui dit « L'imagination est plus importante que la connaissance. La connaissance est limitée tandis que l'imagination englobe le monde entier, stimule le progrès et suscite l'évolution. » La première fois que j'ai entendu cette phrase je me suis dit « Non mais Einstein, qu'est-ce qui se passe ? Tu ne vas pas très bien ? Tu étais fatigué ce jour-là ? Que se passe-t-il ? Comment ça ? L'imagination est plus importante que la connaissance. » Mais c'est un peu étrange quand même. Et en fait depuis que je fais de la formation et que je crée moi-même mes techniques d'animation qui parfois s'apparentent à des choses qui existent déjà, cette phrase prend vraiment tout son sens. On est doué, nous tous, chaque être humain et donc du coup chacun d'entre nous en tant que formateur, on est doué de capacités, d'imagination. On peut imaginer, on peut créer des choses. Et ce qui serait dommage en fait dans tout ça, ce serait de ne pas utiliser en fait ces capacités qu'on a. La créativité et l'imagination ça se cultive. Donc à tous ceux qui vont se dire dans leur tête « Oui mais Marine, t'es bien mignonne, mais moi je ne suis pas du tout créatif et je n'ai pas du tout d'imagination », eh bien sachez que moi il y a quelques années, pas du tout. Voilà, c'était pareil. Mais à force de créer des choses, et quand je dis créer des choses, ce n'est pas forcément créer des formations. La créativité c'est transversal vraiment à notre vie. Ça peut être quand tu es chez toi et que tu vas customiser un meuble, un meuble de ta maison ou même plusieurs. Ça peut être quand tu écris des lettres à chacun des membres de ta famille. Tu vas être pourquoi pas dans la créativité et tu vas imaginer des choses. Ça peut être quand tu fais du dessin, de la peinture, tout ce qui est en lien avec l'art, de la musique, etc. On est tous en fait extrêmement créatifs. Il suffit simplement de trouver et d'activer le bouton de la créativité et de l'imagination. Donc non ce n'est pas inné, ce n'est pas quelque chose qui est ni simple ni facile quand on n'a pas l'habitude de le faire, mais c'est tout à fait envisageable si on s'en donne les moyens. Si toi aussi tu as envie de sortir des techniques d'animation qui existent déjà et de créer les tiennes, je t'invite à te poser ces deux questions. La première c'est quels sont tes objectifs de formation et quelles sont tes attentes vis-à-vis des apprenants. Pour moi les objectifs de formation et les attentes ce sont deux choses différentes. Les objectifs vont être vraiment en lien en fait avec la thématique de formation. Ce sont des connaissances et ou des compétences avec lesquelles les apprenants vont repartir de ma formation. Les attentes en fait c'est ce que je veux qui se passe dans ma salle de formation. Par exemple par le passé j'ai formé des gens sur un diplôme d'état, d'ailleurs je les forme toujours, et en fait ces gens-là doivent passer un oral. Et donc moi une de mes attentes c'est le fait qu'ils argumentent quand ils sont en formation. Parce qu'en fait après pendant leur oral ils doivent faire un monologue mais aussi argumenter. Donc je travaille déjà cette capacité, cette compétence avec eux. Et donc ça ça fait partie de mes attentes. Donc quelles sont les tiennes ? La deuxième question à se poser, et ça c'est vraiment une question magique. Moi c'est la seule question même que je me pose une fois que j'ai posé mes objectifs et mes attentes. Je me dis en fait comment est-ce que je peux faire entrer en interaction en même temps les apprenants. Parce que tu le sais toi et moi en fait l'attention des apprenants décroît dans le temps. Et en fait quand on met les gens en mouvement quand ils sont actifs et bien ils ne voient pas le temps passer. Donc vraiment la question que je me posais et la question que je t'ai envie de te poser aussi c'est comment est-ce que tu peux faire en sorte que les apprenants soient en interaction vraiment en même temps. Que tu aies un groupe de 5 personnes, 15 personnes, 25 personnes ou 45 personnes, c'est la même chose. J'ai eu l'occasion d'animer ces différentes tailles de groupe et à chaque fois je me suis posé cette même question. Et à chaque fois ça a très très bien fonctionné. Je n'ai pas du tout utilisé une technique qui était préconçue où je me suis dit bah tiens trop bien hop ! Non non. Je me suis demandé ok, quels sont les objectifs de la formation ? Quelles sont mes attentes vis-à-vis des apprenants et comment est-ce que je peux les faire interagir en même temps ? On arrive à la fin de cette vidéo. Si celle-ci t'a plu, je t'invite à la liker, je t'invite à la partager et je t'invite également à la commenter. Pense bien à t'abonner à cette chaîne YouTube pour avoir toutes les semaines des vidéos sur la formation. Merci pour ton attention et merci pour ton temps. Prends soin de toi et on se dit à très vite ! Ciao ! Merci !